Musique Alors aujourd'hui c'est un Jeep Academy bien particulier puisque nous sommes au domaine Château-la-Stour qui est un site dans les corbières qui a une grande particularité déjà sa dimension puisqu'on a à peu près 800 hectares pour s'exprimer et surtout un terrain qui est très sec très rocailleux et qui nous permet de mettre en avant toute la technologie qui est présente sur la gamme des Jeep L'an du Jeep Academy, il y a deux parties la première partie sera plutôt l'apprentissage qui va s'effectuer sur ce que l'on appelle un practice un practice c'est un endroit où on rassemble tout ce qui est technique de franchissement montée, descente, dévers, croisement de ponts etc. tout ce qu'on peut retrouver dans le franchissement ça fait peur qu'est-ce qu'on ressent ? génial ouais c'est super je pense que c'est super on va retrouver les quatre véhicules de la gamme pour commencer le grand Cherokee qui a des particularités extraordinaires qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un milieu tout terrain ensuite nous avons le Cherokee version Tryhawk la Wrangler que tout le monde connaît puisque c'est un véhicule qui est vraiment pour le tout terrain et pour finir la toute nouvelle c'est la version Renegade qui également en tout terrain se comporte merveilleusement bien mettez le régulateur descend vous suivrez le parcours bleu elle va réellement freiner oui oui elle va réellement freiner mettez bien les mains sur le vol je lâche tout voilà je lâche tout 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 ma main le fait de faire entièrement confiance à la machine qui va freiner à notre place et de se jeter dans le vide ça vient toucher c'est assez inquiétable il faut le faire mais ça fonctionne très bien par contre si on n'est pas venu on ne saurait jamais exploiter le véhicule qu'on avait acheté et c'est dommage la deuxième partie du Jeep Academy ce sera de la pratique nous serons sur une balade où là on vous a préparé tout ce qui est technique de franchissement mais sur un parcours où là on va passer d'une montée à une autre une montagne à une autre bien sûr en essayant de franchir le mieux possible toutes ces difficultés et là je suis en quoi ? c'est bon il ne touche pas ça non mais il a dit de le mettre en première c'est bon il est en première il y a tout ce qu'il faut il y a 900 hectares 90 km de piste des zones écoles des zones techniques il y a vraiment tout c'est le paradis le Renegade est un véhicule très surprenant on pourrait le comparer à l'Avrangler sur pratiquement tous les terrains évidemment que la motorisation d'Avrangler n'est pas la même que celle d'une Renegade et évidemment que sur des grandes montées elle aurait tendance à ne pas passer au même endroit mais sinon pour tout ce qui est technique de franchissement plat, montée, descente croisement de pont le comportement est rigoureusement le même on a l'impression que c'est un super compromis la Renegade vraiment parce qu'elle est très très légère c'est un super joujou qui passe partout elle a tout d'une grande puisqu'elle possède tout ce que l'on peut demander en tout terrain en passant par les boîtes courtes les blocages de pont et ça la rend vraiment extraordinaire enfranchissement alors les Jeep Academy il y en a partout dans toute la France Jeep a mis à disposition un parc de 14 véhicules qui nous permet de rouler sur tous les sites et là on va passer de la neige au sable au rocaille à la boue en passant par toutes les techniques et ça dans toute la France donc vous n'avez pas de raison de nous louper s'opportunité s'intșt kaïn Sous-titrage FR ?